« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » J'ai bien dormi et qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Aujourd'hui, on rejoint, comme on le fait à tous les jeudis, le plus jeune de la famille qui sera avec nous d'ailleurs à la retraite d'octobre prochain. Pierre-Luc, Bordelot. Bon matin de Dieu à vous. Très heureux de vous retrouver. Ce matin, je poursuis la chronique que j'avais entamée la semaine dernière. Alors, j'avais parlé du couple. J'avais intitulé ça « Le couple donneur de sens ». Je rappelais à quel point, et c'est vrai, quand on est un couple, dans la longévité, dans le bonheur qu'on va irradier auprès des gens, à quel point on peut faire une différence. Mais je n'ai pas été totalement transparent. Cette chronique-là me vient d'une idée d'une téléspectatrice. Et là, je voulais en parler parce qu'elle, elle m'a dit « Moi, mes donneurs de sens, ce n'est pas une personne, c'est un couple, justement. » Et je trouvais ça très beau, son témoignage. Elle s'appelle Martine. Et elle m'a dit que ces donneurs de sens, c'est des amis qui forment un couple ensemble. Et je vous cite ce qu'elle m'a écrit. Écoutez comme faux. Ce qu'elle me dit, c'est absolument génial. Vous allez reconnaître des gens dans vos milieux, j'en suis sûr. Alors, quand je pense à eux, c'est ce qu'elle dit, quand je pense à eux, je suis dans l'admiration. Je suis devant un couple sain. Combien de services ils m'ont rendu, et ils me rendent encore, ainsi qu'à bien d'autres. Ils cherchent constamment à donner de l'amour aux autres et à Dieu. Pour moi, ils sont vraiment les meilleurs donneurs de sens dans ma vie, et ils donnent le goût de les imiter parce que l'amour fait du bien. Ce n'est pas assez beau. En tout cas, ça continuait après, Martine. Elle parlait de ses amis. Elle disait que lui est un menuisier, et qu'elle, elle s'y connaissait un peu plus, évidemment, au niveau spirituel. Lui, c'est de ses mains qu'il donne. Elle, c'est de sa réflexion qu'elle peut donner. Lui, il prend soin d'elle parce qu'elle est atteinte de la sclérose en plaques, mais malgré la maladie, il continue de s'aimer. Ils sont des gens de foi. Ils sont, en plus, elle me le dit, pas très riches, pas très fortunés, mais toujours prêts à donner, même parfois, ce qu'ils n'ont même pas. Je trouve ça génial. Je me dis, voilà, on parle d'un couple. Et je tiens à mentionner une chose aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes célibataire que vous ne pouvez pas être donné du sens. Ça, c'est clair. Peut-être que vous êtes séparés aussi. Peut-être que ça a été difficile. Peut-être que ça a été une onde de choc dans votre milieu lorsque vous avez annoncé que vous n'étiez plus avec la femme ou l'homme avec qui vous étiez. Ça se peut, ça aussi. Alors, il y a ces moments-là de séparation qui peuvent nous prendre du sens. Mais moi, je fais juste nous rappeler qu'être ensemble, en tout cas, le couple, il me semble qu'il nous rappelle à quel point c'est vrai qu'il faut briller de notre amour. Il faut le montrer qu'on s'aime. Ce n'est pas seulement le jour de nos noces à quel point c'est important. Ça se poursuit après. Moi, je l'ai toujours dit, le mariage, ce n'est pas juste une journée. C'est toute une vie. Et pourtant, je suis un jeune marié. Et j'ai l'impression qu'à tous les jours, les gens me questionnent aussi sur cette capacité que j'ai de rester avec la même femme, d'aller jusqu'au bout et de l'aimer. Soyons donc des couples, des modèles à suivre pour donner du sens et des célibataires qui donnent tout autant de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi un rendez-vous Dans l'éternité Qu'il faut croire toujours en toi Mais mon Dieu J'ai besoin de toi Comme lui Sa voix Dresser la table Chanter l'amour J'en veux toute la terre Je crois mon coeur Je l'ai gardé pour toi Mon Dieu La victoire de l'amour C'est la force de la foi On a tous un rendez-vous C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois dont on en est tellement fiers. Il s'agit de la croix Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité Et voyez ce qui est écrit sur la croix Vous la voyez présentement à l'écran Seigneur accorde-moi la sérénité Et ce qu'il y a de toute beauté dans cette croix-là C'est pour ça qu'on n'en voit pas souvent C'est qu'il y a un trou dans le milieu Vous allez le voir à l'écran Et vous allez recevoir trois petits papiers Vous inscrivez sur un des papiers vos intentions de prière Vous pliez ça comme il faut Et vous l'insérez dans la croix C'est très symbolique Et c'est comme si on disait au Seigneur J'ai tellement confiance en toi Je sais que tu vas répondre à mes prières Je vous rappelle aussi que la forme de la croix Elle est très importante C'est pour ça qu'on l'appelle la croix du réconfort Lorsqu'on la tient, vous voyez la forme Elle est très spéciale C'est comme si on sent un réconfort Comme on sent une paix Il y a quelque chose, c'est assez spécial en tout cas Et je vous rappelle qu'elle est fabriquée en zinc Et qu'elle est fabriquée au Québec Je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour, casier postal 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5E6 Je vous la redonne La Victoire de l'amour, casier postal 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5E6 Également par téléphone, par carte de crédit Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 Dans le 514-523-4433 523-4433 ou sans frais Le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Je vous rappelle évidemment qu'on va vous la poster Très très rapidement Merci de tout coeur de votre grande générosité Parce que vous savez que sans vous Ces émissions ne pourraient pas exister Depuis plus de 21 ans Déjà, merci Mon Dieu, donnez-moi la sérénité D'accepter les choses que je ne peux changer Le courage de changer les choses que je peux Et la sagesse d'en connaître la différence Amen Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Qui est là depuis le tout début Il y a plus de 21 ans maintenant avec nous L'abbé Donald Thompson Bon matin de Dieu Aujourd'hui dans la liturgie catholique La fête de Saint Barthélémy Où t'es bien l'évangile dans Saint Jean Chapitre 1 Versets 45 à 51 L'évangile d'aujourd'hui En ce temps-là Philippe trouve Nathanael et lui dit Celui dont il écrit dans la loi de Moïse Et chez les prophètes Nous l'avons trouvé C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth Nathanael répliqua De Nazareth Peut-il sortir quelque chose de bon ? Philippe répond Viens et vois Lorsque Jésus voit Nathanael venir à lui Il déclare à son sujet Voici vraiment un Israélite Il n'y a pas de ruse en lui Nathanael lui demande D'où me connais-tu ? Jésus lui répond Avant que Philippe t'appelle Quand tu étais sous le figuier Je t'ai vu Nathanael lui dit Rabbi, c'est toi le fils de Dieu C'est toi le roi d'Israël Jésus reprend Je te dis que je t'ai vu sous le figuier Et c'est pour cela que tu crois Tu verras des choses plus grandes encore Et il ajoute Amen, amen Je vous le dis Vous verrez le ciel ouvert Et les anges de Dieu Montez et descendre Au-dessus du fils de l'homme L'évangile dans cette fête de saint Barthélémy Qui est assez extraordinaire dans saint Jean Nathanael C'est le même justement que Barthélémy Selon les listes des apôtres fournies par les différents évangélistes Un véritable fils d'Israël Nathanael dit Jésus Un homme qui ne sait pas mentir Et qui dit tout de suite ce qu'il pense Ce qu'on voit dans l'évangile Un peu comme Pierre Bien connu pour ses réparties spontanées Nathanael a la chance finalement De rencontrer Jésus Parce que son ami Philippe l'entraîne Et c'est grâce à Philippe Que se développe le lien Entre Nathanael et Jésus Et c'est souvent comme cela Que les choses se passent Dans nos réseaux humains Nous sommes introduits à des étrangers Par quelqu'un qui nous connaît bien Des nouvelles amitiés à ce moment-là vont naître Parfois ces amitiés-là vont durer Enrichir nos vies Nathanael a été privilégié Il est devenu l'associé du prophète Jésus Grâce à Philippe Il a été l'objet d'une des belles promesses Jésus lui promet à la fin de l'évangile de ce matin De voir de belles et grandes choses De comprendre à quel point le ciel Se rend présent à l'humanité Par lui, le fils de l'homme Donc un lien créé entre Dieu et nous Fort, un lien fort, un lien impérissable Les cieux sont ouverts Voyez l'expression Donc il y a de la circulation Entre le ciel et la terre Entre le cœur de Dieu et les cœurs humains Par le cœur de Jésus Voyez-vous l'expression à la fin de l'évangile Car tout passe par lui Celui dont parlent la loi et les prophètes Accomplit toutes les promesses de Dieu Donc Nathanaël est invité à croire en lui Et à le suivre Il s'exclame Tu es le fils de Dieu Tu es le roi d'Israël Donc il est plein d'admiration pour cet homme Qu'il ne connaît pas vraiment encore Nous sommes invités ce matin Entrer en dialogue avec Jésus Avec notre Dieu sauveur Qui nous connaît par cœur Et croire en lui C'est pas facile de croire en quelqu'un Qu'on ne voit pas Et souvent on nous dit Sa présence est un peu floue Parler à Jésus dans le silence du cœur C'est peut-être des fois Est-ce que c'est parler à soi-même Qui dit qu'il m'entend Et qui me prouve qu'il est à côté de moi Surtout quand je souffre Mais il est possible D'entrer en conversation avec notre Seigneur Si on le laisse d'abord parler Voyez-vous Par les événements Par les personnes Par les moindres salutations Qui tissent notre vie Y compris Aussi par nos souffrances Laissez parler à Jésus C'est se laisser aller À des pensées de confiance D'espérance De foi profonde Et tendresse enveloppante Du Dieu de vie et d'amour C'est se laisser porter Par la bonté de Dieu Comme un enfant Dans les bras de son père Et de sa mère C'est l'écouter Nous murmurer Qu'il nous aime C'est tellement Et cela est tellement dit Et redit Dans les écritures Dans les textes De nos prières Nous sommes invités donc À la conversion Et ce mot signifie Tourner le cœur Se tourner vers Dieu Mais va-nous penser Que c'est d'abord Dieu Qui se convertit à nous Qui se tourne vers nous Qui se penche sur nous Comme dit Marie Dans son Magnificat Il s'est converti À l'humanité Au point de se fondre en elle Et de se rendre vulnérable Et même mortel Dieu nous aime le premier Répète l'évangéliste Jean Notre amour N'est que l'écho du sien Alors voyez Le mot conversion Rime bien Avec conversation Finalement Quand on est en choc On ne lui adresse pas la parole Mais quand on est intéressé À quelqu'un On lui fait la conversation Donc Dieu converti à l'humanité Fait conversation avec elle Voyez-vous Il entre en dialogue Avec nous personnellement Et ce dialogue intérieur Est excessivement important Alors voyez Ce qui fait la beauté De notre vie C'est de nous sentir profondément Aimés Gratuitement Sans détour Sans calcul Et seul Dieu Peut faire cela avec nous Pour chacun et chacun de nous Quelle que soit Notre misère spirituelle Notre fragilité Notre péché Notre manque de foi Amour sans limite Amour d'un Dieu Qui nous connaît Et qui nous veut Éternellement heureux Alors voyez-vous Il faut cultiver au quotidien Cette belle pensée bienfaisante De la tendresse infinie De Dieu Qui nous enveloppe Et nous promet des bonheurs Beaucoup plus grands Que nos petites joies quotidiennes Confions-lui nos peines Nos inquiétudes Entrons en dialogue D'amour avec lui Pour que nos cœurs Soient vibrants De la bonté De Dieu lui-même Qu'il vous bénisse Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Bonne Sainte Barthélémy Bonne journée Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Amen Je vous laisse avec Une belle pensée Que j'apprécie beaucoup Je la dis lentement Écoutez bien ceci C'est tellement vrai Il y a deux façons De concevoir sa vie Une est de penser Que les miracles N'existent pas Et l'autre Est de penser Que chaque chose Est un miracle Moi je préfère La deuxième partie Parce que quand je regarde Tout ce qu'on voit Autour de nous Cette belle nature C'est la nature Qui m'impressionne toujours Et pour moi Ce sont de beaux miracles Est-ce qu'on prend le temps Est-ce qu'on prend le temps De regarder la création Juste une fleur Comment ça D'une beauté incroyable Alors regardons Ce qu'il y a de beau Et de grand Dans le monde À demain Et en sortant d'un restaurant Dans une zone de 50 km heure Un chauffard a surgi du haut D'un viaduc Dans une vitesse de plus de 110 km heure Et il nous est arrivé en pleine face Alors vous êtes tombé dessus Je comprenais quand même Il a fait un jump Si vous voulez Et puis Il nous est arrivé face à face Alors je me suis réveillé Dans un hôpital Sans aucun souvenir Dans un hôpital